Au départ, quand on commence à s'intéresser au fait de développer ses compétences en prise de vue, on en vit souvent tel ou tel photographe qui fait des super shootings qu'on a pu voir sur Facebook, je ne sais pas trop où, sur Internet, et on se dit merde. Mais quand même, cette personne, elle a quand même bien de la chance. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est tout simplement que cette personne-là, le boulot qu'elle fait aujourd'hui, c'est quand même le fruit d'un apprentissage sur la durée. Alors justement, souvent, ça c'est l'un des principaux freins à notre apprentissage, et c'est humain, c'est tout simplement l'appréhension de la nouveauté. On aspire à quelque chose, mais le problème, c'est qu'on se compare tout de suite à un niveau de production qui n'est pas accessible au départ, nécessairement. Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que qu'importe ton point de départ, en fait, ce qui compte, c'est le chemin vers le but que tu t'es assigné. Et la meilleure façon de hacker ça, c'est tout simplement la force des répétitions. C'est-à-dire de se mettre à l'action, et de répéter, répéter. C'est-à-dire d'avoir une régularité dans sa pratique, dans le temps. Et à un moment donné, ça va finir par payer. En fait, le fait de répéter une action, je ne sais pas, tu te mets à la prise de vue, donc tu te mets à faire de la photo, tous les jours, tu fais un petit peu de photo. Tu vois ? Eh bien, en fin de compte, c'est la meilleure façon de s'implémenter des nouvelles compétences. Tu vois ? Le fait de faire de la photo un petit peu tous les jours, déjà, ça va te permettre tout simplement d'avoir une certaine praticité de ton boîtier. Tu vois ? Et en fait, justement, la répétition quotidienne de quelque chose, c'est la meilleure façon d'hacker son cerveau. C'est-à-dire de s'approprier mentalement de nouvelles compétences. Et l'intérêt de cette notion, l'intérêt de cette méthode de répéter quotidiennement des actions, le fait de faire de la photo, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de choc d'apprentissage. L'apprentissage, il va se faire en douceur. Tous les jours, tu fais un petit peu de photo, même si c'est, entre guillemets, des conneries. Je ne sais pas, tu as un boulot, et tu veux développer tes compétences en prise de vue. Eh bien, tous les jours, je ne sais pas, ça peut être pendant ta pause déjeuner, ou je ne sais pas, un petit peu le soir, tu fais un petit peu de photo. Mais même si c'est ne serait-ce qu'une demi-heure, une demi-heure tous les jours, tous les jours de la semaine, admettons, c'est énorme. Parce que là, tu vas petit à petit, une demi-heure par une demi-heure, eh bien, tu vas explorer tout un tas de fonctions de ton appareil photo. Ta curiosité, elle va être titillée, tu vas essayer des choses, etc. Donc, c'est pour ça que l'une des meilleures façons d'hacker son apprentissage de la photo, c'est de passer à l'action massivement et répéter. L'avantage aussi de passer à l'action, c'est que ça te procure un sentiment d'être en phase avec tes objectifs. Tu veux développer tes compétences photo ? Ah bah ouais, mais tiens, je n'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps de faire de la photo, etc. Ce genre d'argument. Si tu le fais un petit peu tous les jours, tu te sens en accord avec toi-même. Et puis, ça t'entretient ta motivation. Et puis, ça te pousse à aller de l'avant. L'un des points forts de l'action répétitive, c'est de devenir accro, en fait, à l'apprentissage. Tous les jours, si tu te réserves une demi-heure, tous les jours, tu vas faire de la prise de vue. Et tous les jours, admettons, tu explores un nouveau réglage, par exemple. Et donc, justement, ce qui est intéressant dans le fait d'acquérir de nouvelles compétences par ce guillet, c'est que, justement, aussi, ça te permet de contourner un formatage qu'on a eu à l'école qui est la peur de l'échec. Parce que souvent, en fait, c'est ça qui nous freine dans tout apprentissage, c'est la peur de l'échec. À l'école, on a été formaté d'une certaine façon où, quand on se plante, c'est mauvais, on est nul, etc. Alors que, justement, en tant qu'adulte, lorsque tu te mets à développer de nouvelles compétences, tu te rends compte que ça, c'est une barrière, c'est un verrou qu'on t'a imposé, qui t'a formaté et qui t'empêche d'avancer. Donc, c'est ça qui est intéressant lorsqu'on apprend, pour moi, de nouvelles compétences lorsqu'on est adulte, c'est que c'est une autre démarche, c'est une démarche volontaire. Et justement, ça te permet de lever certains blocages hérités de notre éducation scolaire. française. Et donc, justement, en réalité, si tu veux progresser deux fois plus vite, tous les jours, tu fais un petit peu de photos. Alors, ça peut être la prise de vue, ça peut être le post-traitement. Et en fait, si tu veux progresser deux fois plus vite, eh bien, il ne faut pas que tu hésites à te tromper, au contraire. Parce que c'est dans le fait de te tromper que tu vas progresser. Tu tentes un réglage, ça foire. Au moins, ça te démontre que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est pour ça, si tu veux progresser deux fois plus vite, n'hésite pas à te tromper deux fois plus que ce qui te paraît être normal. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, je trouve, psychologiquement, à bien comprendre. Plus tu te plantes, plus tu progresses rapidement. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, et au contraire, il faut même chercher l'erreur. Et dans le fait de pratiquer l'action massive et répétitive, tu vas découvrir cette fameuse loi de l'amélioration progressive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas pratiquer la photo, le but, ça va être de t'améliorer. À chaque fois. Même un tout petit peu. Petit pas par petit pas. Mais comme tu vas le faire très souvent, et dans la durée, un petit pas par un petit pas tous les jours, je te laisse imaginer au bout d'un mois, deux mois, un mois et demi. Par le fait de devenir accro à la formation continue, tu vas surtout devenir accro à l'évolution, à temps d'évolution. C'est ça qui est très important, en fait. Autre jour, je lisais dans un article un point qui était très intéressant, quelque chose qui s'applique tout à fait à l'action répétitive et massive. C'est-à-dire qu'il disait « Pour atteindre son plein potentiel, il faut transformer, entre autres, toute une série de savoir-faire en réflexes. » Et la photo, c'est tout à fait ça. Parce que quand tu fais de la photo, parfois, il faut percuter très vite. Donc, pour percuter très vite, il faut vraiment que certaines choses, tu les aies parfaitement assimilées, que ce soit devenu des réflexes. Le réflexe, ça peut être de savoir sur quelle touche appuyer à quel moment. Je ne sais pas, pour débrayer, pour accéder à tel réglage, pour finir tel réglage. Instinctivement, tu sais que c'est ce bouton-là. Il ne faut pas le chercher, le bouton. Tu sais qu'il est là, tu sais que c'est là qu'il faut appuyer. C'est instinctif, c'est une fraction de seconde. Il faut vraiment transformer tout un tas d'aptitudes, de savoir-faire en réflexes. Ça fasse vraiment partie de toi. Exactement, lorsque tu conduis en voiture, tu n'es pas en train de te demander de réfléchir quel rapport de vitesse il faut que je passe, est-ce qu'il faut que je rétrograde ou pas, etc. Où est la pédale d'embrayage ? Tout ça, ça se fait instinctivement, inconsciemment. En fin de compte, je trouve que pour faire de la bonne photo, à un moment donné, il faut que ça devienne la même chose. Et là, tu peux, quand tu as dépassé ce stade-là, de chercher où est le bouton ou telle fonction, là, tu peux vraiment te concentrer sur la recherche qualitative. Tu peux vraiment peaufiner ton travail. Un peu comme Photoshop ou des logiciels telling design, tu n'es pas en train de te demander « Merde, telle fonction, tel outil, elle est planquée où ? » Non, non. Tu le sais, d'ailleurs, tu connais même le raccourci clavier. Et c'est parce que tu as cette parfaite maîtrise, je dirais, moi, de premier niveau que tu peux vraiment te concentrer sur la recherche de la valeur de ta création, tu vois. La photo, c'est pareil. Il y a tout un tas de choses, ça doit être instinctif, en fin de compte. Et ce côté instinctif, tu ne l'acquières pas parce que tu es plus intelligent que la moyenne, non, c'est parce que tu l'as tellement fait que c'est devenu inconscient. Tu vois ? Tu t'en es totalement imprégné. J'aimerais conclure sur une notion qui est très importante qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est qu'en fait, c'est que l'action, c'est du pouvoir. Je l'appelle. L'action, c'est du pouvoir. L'action, c'est un pouvoir qui est entre tes mains. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très facile de passer à l'action et d'entretenir sa motivation. Parce que, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage de la photo, par exemple, tous les jours, tu fais de la photo, admettons. Et puis, je ne sais pas, soit tous les jours, soit une fois par semaine, tu publies sur ta page Facebook, sur ton site, sur ton blog, tes meilleures photos, par exemple. Et donc, c'est aussi une façon d'entretenir ta motivation pour les retours que tu peux avoir. Mais tout repose sur le passage à l'action, en fait. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, passe à l'action. Maintenant. Je te remercie de ton écoute. Comme d'habitude, tu peux liker, partager. Et si tu veux hacker ton apprentissage de la photo, abonne-toi. Salut, à bientôt.